Problème d'humidité, encore et toujours ce fameux problème d'humidité. Et là nous sommes à Yaroundé, même pas à Douala, parce que à Yaroundé, à Douala c'est moche, très moche même, et c'est pire. Mais vous voyez là, on est simplement carrément en plein Yaroundé, et carrément on retrouve ces problèmes d'humidité. Ici le problème est lié à quoi? Le problème est lié à la douche. La douche n'a pas été étante, la bonne manière. Lorsque vous faites la douche, lorsque vous faites la douche, il faut préciser, c'est très important, vous devez utiliser des carreaux. Très important, ça c'est de 1. Pourquoi mettre les carreaux? Pour pouvoir assurer l'étanchéité propre du bâtiment. Maintenant, le mortier que vous devez utiliser pour assurer l'étanchéité du bâtiment au niveau des toilettes, ça ne doit pas être le ciment ordinaire. Vous devez utiliser un ciment hydrofuge. Idéalement, il y a d'autres ciments qu'il faut utiliser, qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui sont beaucoup plus efficaces. Mais au minimum, vous devez utiliser le ciment hydrofuge, surtout dans les endroits comme les douches, pour éviter que pareille situation ne vous arrive. Donc, c'est très important, je le dis, je le répète encore. Lorsque vous lancez votre projet de construction au niveau des toilettes, vous devez utiliser le ciment hydrofuge pour le mortier. Très important. Parce que si vous n'utilisez pas le ciment hydrofuge pour le mortier, justement, vous aurez ce genre de problème, comme vous voyez, sur ce bâtiment-là. Donc, très important. Mettre les carreaux, ça, c'est très important. Il ne faut pas faire les trucs comme je vois souvent les gens lisser les murs de la douche. Non, il faut mettre les carreaux, ça, c'est très important. Le mortier que vous devez utiliser doit être un mortier qui se fait avec du ciment hydrofuge. Parce que le ciment hydrofuge est beaucoup plus imperméable et c'est relativement moins coûteux. Maintenant, la solution définitive, c'est d'utiliser certains produits importés que vous utilisez pour le mortier que vous allez utiliser pour la douche. Et avec ça, vous êtes serein, que vous n'aurez jamais ce genre de problème. Et concernant même la peinture qui est en train de sauter, il y a des peintures adaptées également pour cela. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a des peintures pour façade, ce sont des produits importés malheureusement. Et malheureusement, parce qu'on ne produit pas encore ça ici au pays, ce qui est dommage. Et donc, ces peintures importées-là ont la capacité justement de résister à toutes sortes d'intempéries. En fait, ils ont été prévus pour la neige spécialement. Mais maintenant, lorsqu'on les utilise, pour ici-là, ça résout définitivement le problème d'humidité. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande à tous. Donc, minimum de ciment hydrofuge. Avec ça, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, si les moyens vous permettent, vous pouvez utiliser les ciments importés. Les ciments importés, la coûte cher. C'est 45 000 pour le sac de 15 kg. Donc, vous voyez un peu. Donc, 15 kg, 45 000. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà évaluer le prix auquel ça va aller. Donc, faites très attention. Confiez toujours et toujours vos travaux à des professionnels. C'est bien, bon, il y a les gens, les maçons du quartier qui ont appris les choses sur le temps. Mais sans une base théorique et sans la base pratique, les deux vont de paix. Pratique sans théorique, c'est inutile. Maintenant, lorsque vous additionnez la théorique et la pratique, vous comprenez mieux le phénomène. Vous pouvez mieux discerner le problème et vous pouvez apporter une solution définitive. Merci. Je suis Ronan Nopouden, ingénieur en génie civil. Prenez son nouveau que santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.